Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette conférence en ligne sur les politiques des États-Unis et de l'Europe en matière d'asile et de frontières. Je suis Christophe Berthossi, je dirige le Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI. Certains d'entre vous le savent, car ils ont déjà participé à la première édition, cela aurait dû être la deuxième conférence annuelle de l'Observatoire de l'Immigration et de l'Asile de l'IFRI. Pour des raisons évidentes, nous avons dû renoncer à faire comme l'an passé, mais nous avons décidé de maintenir notre rendez-vous en juin et de vous proposer cette discussion en format webinaire. L'an dernier, on a concentré notre attention sur les différents aspects concernant l'avenir de la gouvernance mondiale des migrations, en insistant notamment sur le blocage rencontré dans certains pays du Nord, à commencer par certains pays de l'UE et les États-Unis, qui se sont opposés, rappelez-vous, au texte adopté à Marrakech en décembre 2018. Cela nous a incité cette année à revenir plus précisément sur le type de politique des migrations, de l'asile et des frontières qui se sont développées dans ces deux contextes, celui des États-Unis et de leurs frontières avec le Mexique, celui de l'Union européenne et de sa frontière méditerranéenne, en proposant de nous interroger sur une convergence identifiable éventuellement entre ces deux contextes et les politiques qui y sont conduites et leurs conséquences aussi, par exemple, sur l'application du droit d'asile dans les deux cas. Alors, comment les choses vont-elles se passer pour ce webinaire ? Nous avons tout d'abord avec nous, cet après-midi, deux intervenants en duplex. Alors, je sais, on dit distanciel lorsqu'on utilise Zoom. Deux intervenants en duplex pour aborder le contexte européen. Nous accueillons d'abord Vincent Cochtel, qui est l'envoyé spécial du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies pour la situation en Méditerranée centrale. Bienvenue à vous, M. Cochtel. Bonjour, merci. Nous allons accueillir dans quelques instants, à partir de 17h15, Juan Fernando López Aguilar, qui est député européen et président de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures au Parlement européen. Il nous rejoindra donc dans quelques instants. Et en plus de ces deux intervenants, des entretiens prêts à enregistrer avec des spécialistes de la situation américaine vont vous être projetés sous forme de trois courtes vidéos tout au long de notre webinaire. Ces vidéos ont été réalisées avec Tom Wong, chercheur à l'Université de San Diego, aux États-Unis. Clara Long, qui est chercheure à l'organisation Human Rights Watch, également basée aux États-Unis. Et Véronica Ortiz-Ortega, qui est la directrice générale du Conseil mexicain des affaires étrangères, qui est elle, basée à Mexico. Alors j'ajoute, et vous l'avez peut-être déjà vu, que Véronica et Clara nous ont fait non seulement l'amitié d'être interviewées pour ces vidéos, mais également elles ont accepté d'être parmi nous cet après-midi, et cela malgré l'important décalage horaire. Donc bonjour à vous Véronica. Et bonjour Clara, qui est en Californie, où il est encore plus tôt. Bonjour. Merci Christophe. Bonjour. Alors nous allons organiser notre discussion en trois séquences. La première va porter sur les évolutions constatées aux frontières des États-Unis et de l'UE en matière d'immigration. La deuxième va porter sur l'évolution des politiques les plus récentes qui ont été mises en place dans les deux contextes. Et la dernière séquence sera une ouverture pour imaginer les tendances, les scénarios qui peuvent être dégagés, notamment dans le contexte nord-américain, après les élections présidentielles aux États-Unis cette année. Chacune de ces trois séquences va se dérouler exactement de la même manière. D'abord la vidéo. Ensuite la parole sera donnée à nos invités européens Vincent Cochtel et Juan Lopez Aguilar. Nous prendrons ensuite des questions du public qui pourront être posées via la fonction questions-réponses de votre interface Zoom. Et nous donnerons enfin la parole à Véronica Ortiz-Ortega et Clara Long, soit pour qu'elles puissent répondre à vos questions éventuelles, soit pour qu'elles puissent également réagir à ce qui aura été dit à propos de la situation européenne. Dernière précision et j'en finirai là. Je vous demanderai bien sûr à chacune et à chacun de bien vous identifier lorsque vous poserez vos questions et interviendrez dans cette discussion en indiquant votre prénom, votre nom, votre fonction et votre affiliation. C'est habituellement très important pour toutes les conférences que nous organisons à l'IFRI, mais vous comprendrez que c'est encore plus important à distance pour à la fois la qualité et la fluidité de nos échanges. Je demanderai enfin à nos intervenants de bien vouloir éteindre leur caméra et de couper leur micro pendant les moments de projection de nos trois vidéos. Cela pour des raisons techniques. Vous pourrez les rallumer aussitôt la vidéo terminée. Voilà, donc nous avons beaucoup à discuter d'ici 18 heures. Sans plus attendre, je vous propose d'aborder la première partie de notre webinaire et de regarder la première vidéo sur les évolutions des arrivées aux frontières européennes et états-uniennes. La migration to the north has been part of Mexico's and Latin America's history and the way things have evolved and the places we've been through now have a difficult different repercussions. So Mexico has dealt with immigration. Mexico, we used to be pourers of immigrants. That is to say that Mexican workers, mainly young male workers, used to emigrate and go north. Je pense qu'il y a beaucoup d'américains aussi ne comprends pas que ça n'est pas encore le cas. It has been the case now for quite a while. In 2014, we had the first year in which the number of people who were apprehended at the border who were not Mexican exceeded the number of people who were Mexican apprehended at the border. And that trend has just continued since 2014. And mostly because of the growth in people from three countries, the Northern Triangle countries, Guatemala, El Salvador, and Honduras. This composition of the immigration flow also started to see some changes and then there were not only the young male workers, not only the unaccompanied minors, but now families, families with women, children, grandparents that were fleeing from, particularly from Central America, as I mentioned, because of the conditions of the economic conditions, of the political instability, very much because of insecurity of gangs, because this now families, the whole families were subject to theft, to kidnapping, to abduction from the criminal gangs. So this started to change slowly but surely and sort of materialized in what we came to know as the caravanas. So caravanas of thousands of people, but families included, started to go through Mexico and to try to reach. Their goal, of course, had always been to go through Mexico, not to stay in Mexico, but to reach the U.S. People are fleeing for their lives because they are threatened by gang violence, domestic violence, state violence, from which they cannot, which they are not protected by state security forces. Human Rights Watch, actually, earlier this year, released a report in which we identified or investigated 138 cases of Salvadorans who have been killed since 2013 after being deported from the U.S. And those people who were, you know, deported in many cases were killed by the same actors who threatened them and caused them to flee. And that those actors often are two, in particular, street gangs, the Mara Salvatrucha, MS-13, and the Barrio Iti, the two gangs who have sort of fought for territory in those, in the countries of the Northern Triangle, and in particular in El Salvador. We also see people, you know, a number of people who are fleeing because of their LGBT identity and who are subject to violence in those countries. And then, of course, along the migration route because of that identity and who have sought asylum in the U.S. and who, upon deportation, as we document in this report from earlier this year, you know, also can face harm and in some cases, death. So this is a, you know, a true refugee situation. When there is an increase in the number of undocumented immigrants, the number of attempted unlawful entries to the U.S., the number of asylum-seeking families coming to the U.S., whenever there is an increase in activity at the southern border, that causes increased anxieties among the general public. Because for those who do not pay attention to the day-to-day numbers, they see news coverage of images of people coming to the southern border. And that triggers then a political response. How, from a decision-maker's point of view, might one mitigate the anxieties that the public may have, which may then also translate into how they vote. Well, I think the video shows a major evolution, Vincent Cochtel, of the situation at the border of the United States. The intervenants of the U.S. The intervenants, at the same time, the evolution of the status of Mexico, the status of Mexico, in its relations with the U.S., passing from a start to a start to a transit, even an arrival. The evolution of the nationalities, which pass by the border, with the fact that the Mexicans have lost the status of the first nationalities, which pass by the benefit of a plurality of nationalities, of people coming from the West, a transformation with an increase of number of families, a situation concerning the needs of international protection, and in addition to that, a very strong politicization of the U.S. debate on the question of the border. Is there a convergence to find with the situation that we could describe in the European context in regards to the relationship of the European Union with its neighboring countries? What do you think about these countries in the United States? Well, these countries in the United States, yes and no. Yes, in the sense where a certain number of perceptions and discourses are the same. Non, in the sense where, on the European level, there is a certain stability in the arrival. There is no change in the United States. There is no change in the United States. We have had 776.000 demandes of asylum in Europe. It is an increase in 11% compared to the previous year. So, it défait a little bit the myth of the fortress. We have had an increase in the asylum in Europe with the three main nationalities of asylum demand remain unchanged, syrians, afghans and vénézuélians. So, there is a certain stability at the level of the flows and the composition of these flows. With a recognition of the quality of refugees or other forms of protection on the entire European countries of 38%, which remains a slight increase compared to the previous years. So, there is a 38% of protection. For those who are the most visible and the most medialized and those who make the most fear, it is the arrival by boat on the Atlantic coast or on the Atlantic coast or on the Atlantic coast or on the Atlantic coast, oriental and central. The flows continue at the levels which are important but all of a great for the European countries and other European countries. If I look at the flows that we have at the moment of the countries of the Libya, of the Tunisie, of the Algeria, they are in augmentation. From the Maroc, they are in reduction. From the Turkey towards the Greece, we have this situation gelée since the emergence of the pandemic. We will see how the flows will evolve over the summer. of the European countries but there is certainly a certain number of apprehensions at the European countries at the European countries because on the political level the European countries they have to say to their public opinion that they are well prepared and better prepared. That the lessons made up in 2015 are translated in preparation in terms of capacity and that we will not have the same impression qu'en 2015 on pensait que les États had totally perdu le contrôle qu'un certain nombre d'États avaient décidé d'assumer aucune responsabilité simplement de faciliter le plus rapidement possible le transit de leur territoire comme s'ils n'avaient aucune obligation à l'égard de l'acquis sur l'asile au niveau européen. Un manque de responsabilité, un manque de sérieux dans la gestion de la crise et en fin de compte trois pays de destination l'Allemagne, la Suède et l'Autriche qui ont reçu plus de 60% du million de personnes arrivées en Grèce. Donc aujourd'hui l'Europe nous dit au niveau politique qu'elle est mieux préparée mais on nous dit en même temps que le fameux pacte sur l'asile et la migration qui devait émerger avant l'été ne sera pas prêt avant l'été, qu'il y a des discussions supplémentaires qui doivent avoir lieu et on aura une première version probablement en septembre sous présidence allemande et cette nouvelle version on en sait très peu de choses sauf qu'il y aura bien entendu une majorité d'États qui ne seront pas satisfaits ce que les anglais appellent « balance of un happiness » la plupart des États ne seront pas satisfaits par le contenu du pacte qui doit se reposer sur un certain nombre de compromis. Donc il y aura un compromis entre un mécanisme de relocalisation pour les gens sauvés en mer et débarquer à Malte en Espagne ou en Italie mais aussi une procédure frontière. Alors est-ce que cette procédure frontière ressemblera à la procédure, à la frontière, à ce qu'était la procédure entre la frontière mexicaine et la frontière nord-américaine ? On ne le sait pas. Est-ce qu'il y aura une espèce d'excision d'une partie du territoire de l'Union européenne pour satisfaire cette procédure frontière comme on le voit dans certains aéroports en Europe ? On ne sait pas. En tout état de cause, un espèce de triage aura lieu à l'arrivée pour établir qui a une vocation à rester sur le territoire européen, grosso modo 30% des arrivées par bateau et qui n'aura pas le droit au séjour et quitte d'une mutualisation des moyens au niveau de l'Union européenne pour effectuer ces retours d'une manière plus efficace que ce qu'on a vu dans le passé. Voilà un petit peu les débats, mais on n'a pas beaucoup avancé pour l'instant sur le plan pratique. Je vous remercie. Véronica ou Clara, ce portrait de la situation de stabilité, d'incertitude finalement sur la préparation face à une situation qui se reproduirait comparablement à celle qu'on a connue en 2015-2016 dans le contexte européen, est-ce que vous, vous voyez des éléments de convergence, de similarité au moins dans la façon dont la situation aux frontières se problématise, se pose entre l'espace méditerranéen, est central et occidental et ce qu'on a entendu de vous dans la vidéo ? Peut-être Véronica d'abord ? Merci, Christophe. Je crois que le phénomène migratoire, on peut trouver des similarités et la façon dans laquelle les États gèrent ce phénomène peut aider. Vincent parlait tout à l'heure de changements qui viendront certainement après la pandémie. On ne sait pas maintenant ce qu'on va voir ou plutôt ce qu'on va trouver. Et j'ai la crainte de trouver un scénario beaucoup plus difficile en regardant les flux migratoires. Et je crois que vous allez trouver ça en Europe, dans la Méditerranée. Et nous allons trouver ce changement. Certainement, je crois que ça sera pour un scénario beaucoup plus difficile des migrations qui ne vont pas s'arrêter de l'Amérique centrale vers le Nord. mais maintenant, peut-être la composition de la migration va aussi subir un changement dans le sens que la récession économique qui suivra la pandémie va faire que des gens qui étaient restés au Mexique, et Clara aussi, elle parlait de ce changement dans la composition, dont je parlais aussi de la composition de Mexicains versus vis-à-vis d'autres nationalités. Je crois qu'on pourra voir la nationalité des migrants sans papier de nationalité mexicaine qui vont augmenter à propos des effets économiques de la pandémie. Et alors, je crois qu'on devrait être attentifs à comment est-ce que l'Europe, quand même, vous avez aussi l'expérience des accords migratoires, est-ce qu'on peut prendre de ce côté de l'Atlantique pour gérer et en collaboration avec ces États. Et je crois que ça, c'est la clé. Et en collaboration, on ne peut pas imposer des accords migratoires. Alors, on doit réviser ces accords migratoires avec les États-Unis d'abord et aussi avec l'Amérique centrale. Merci. Véronica, Clara ? Merci. Je me demande si une similarité n'est pas la création des crises quand il n'y a pas de crise. Dans le contexte des États-Unis, ce pays aussi a la capabilité de répondre aux immigrants ou aux migrés ou aux réfugiés qui viennent à ces frontières. mais la façon dans laquelle les États-Unis ont répondu, c'est une façon qui a mis en danger, en risque, la vie des réfugiés. par exemple, dans les border patrols, dans les jails, qui sont les... vous pouvez peut-être traduire mon franglais. Très bien, continuez. Je ne connais pas très, très bien le contexte européen, mais je me demande s'il y a une tendance de percevoir une crise qu'on n'a pas, en fait, dans le niveau des... des policies, que se différencie de politique, n'est-ce pas ? Dans le niveau des pratiques, on n'a pas besoin de percevoir une crise. On peut répondre. C'est possible. On a la capabilité. Oui, c'est une question de cadrage politique, en fait, des phénomènes. Vincent, vous voulez prolonger ce qui vient d'être dit ? Oui, absolument. Sur le plan européen, les flux sont gérables s'ils sont gérés et s'ils sont gérés d'une manière solidaire. Pas s'ils sont gérés simplement par un certain nombre d'États de destination ou un certain nombre d'États d'arrivée. Il faut casser cette fracture qu'on a entre le Nord et le Sud de l'Europe pour trouver des compromis. La Méditerranée est un espace commun. Il n'est pas question de laisser plus de responsabilités aux pays de débarquement. Il faut absolument une solidarité qui soit beaucoup plus prévisible et qu'on se focalise vraiment sur des mécanismes de relocalisation qui marchent, qui vont beaucoup plus vite que ce qu'on a vu dans le passé et qui couvrent plus de catégories de personnes. Les réfugiés, bien sûr, mais je vois un certain nombre de personnes, et c'est là une comparaison possible avec le profil d'un certain nombre de personnes d'Amérique centrale. Je vois des gens qui ont été victimes de trafic d'êtres humains sur le continent africain, en particulier en Afrique du Nord, pour qui la solution du retour à la maison n'est pas une solution de protection. C'est le retour à la case départ avec des risques d'exploitation et de trafficking et de trafic d'êtres humains dans le pays d'origine. On peut prendre la Côte d'Ivoire, on peut prendre le Nigeria, on peut prendre d'autres pays comme ça. Donc, il va falloir réfléchir à d'autres solutions aussi de protection pour une catégorie un tout petit peu plus large que les réfugiés à l'heure actuelle et qu'on soit bien sensible à ces autres questions de protection qui sont pour l'instant un petit peu ignorées. On est réfugié ou on ne l'est pas. Mais tout ça va être très, très difficile à gérer sur le plan politique parce que la crise du Covid-19 laisse des traces profondes, pas simplement dans l'économie, mais dans les discussions entre certains pays d'origine et certains pays de destination avec des pays d'origine qui utilisent aussi la pandémie en disant les gens ne peuvent pas rentrer dans notre pays parce que nos systèmes de santé sont fragiles. on met la barre où exactement ? Pour des gens qui seraient infectés par le virus, bien entendu, ils doivent être traités avec humanité, ils doivent être soignés. Quand ils peuvent, ils doivent rentrer. Mais pour l'instant, on assiste à une suspension de tous les retours ou de la plupart des retours vers les pays d'origine et un système d'asile ou un système de gestion de la migration ne peuvent pas fonctionner sans un volet retour. Donc là, il faut un quiproquo avec les pays d'origine et c'est pour ça ce que Véronica disait, il faut renégocier un petit peu ces accords de mobilité, les faire marcher un petit peu mieux, comprendre les dynamiques de ces mouvements de personnes, aller à la base, s'attaquer aux causes profondes, ce qu'on ne veut jamais faire, ou alors c'est toujours politisé dans un cadre de discussion sur les droits de l'homme. Il faut, ce n'est pas une fatalité, il y a un certain nombre de situations qui peuvent changer dans les pays d'origine et qui ont eu une importance pour ces mouvements mixtes sur le continent africain, qu'affecte l'Afrique du Nord et qu'affecte a posteriori l'Europe. – Très bien, merci Vincent. Voilà pour, si vous voulez, la photographie de la situation et de son évolution au cours des dernières années en matière de situation migratoire dans les deux contextes. Là, on va directement rentrer sur les questions des politiques publiques, la forme qu'elles ont prise dans les deux cas, avec une seconde vidéo, une deuxième vidéo. On va tout de suite rentrer dans le deuxième sujet qui concerne précisément la façon dont les politiques publiques se sont construites en réaction. Clara a parlé de la production d'une crise, de la construction d'une crise. On va voir maintenant ce que cet effet performatif de construire la crise a eu de manière très tangible dans l'évolution des politiques publiques de contrôle des frontières et de migration, à commencer par le contexte entre le Mexique et les États-Unis. Donc, tout de suite la deuxième vidéo. Quand nous pensons à l'époque le candidat Trump, il a fait l'immigration son question de signature. En assurant l'office, 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 l'office. l'office, 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 sont venusulaires sur les politiques de l'administration, then Remain in Mexico represents one step, and as some would argue, one cut in terms of a broader effort to entirely redo and for some undermine existing immigration policies and in particular protections that exist for asylum seekers. There were two sort of major initiatives that were making it incredibly difficult for anyone to get a fair shake of protection in the United States. One of them is called the Migrant Protection Protocols, and that initiative returned to Mexico, mostly Spanish speakers, to wait as they were scheduled for court hearings in the United States. That is another problem for Mexico because we were not prepared in terms of infrastructure, of the city's infrastructure, and the possibilities to absorb, as I say, not only working force, but families altogether. So you suddenly had to be able to provide health attention, even education. The range of time to these asylum petitions in the U.S. can go for years. They couldn't very easily access attorneys. They often found it difficult to even show up at the port of entry where they would need to present themselves to go to court because the towns in which, on the Mexican side, in which they were, to which they were being returned were so dangerous that they risked their lives even sort of circulating in those towns. Human Rights First is collecting news stories of incidents of kidnapping, murder, rape, et cetera, of asylum seekers who have been returned to Mexico under the Remain in Mexico policy. That count is now over 1,000 news stories. And if our numbers are somewhere near what is the true number, then that means potentially 7,500 people are at some point going to experience physical violence while in Mexico. And so we believe that this is only the tip of the iceberg. When we had the change of government in 2018, with the arrival of Andrés Manuel López Obrador, left wing for the first time in Mexico, and the leftist government and the leftist campaign. Part of the campaign was, of course, centered in the immigration issue regarded as an absolute human right. So the proposal of this new government was to allow anybody to come, to come through Mexico, to transit through the Mexican territory with no restrictions and to reach the U.S. and then, well, you know, they would face there the natural barrier of the border and of the authorities, the U.S. authorities. In June, the Trump administration sort of, you know, said enough. And they halted the, or intended to halt the problem by threatening to impose tariffs on Mexican exports. So by mixing the commercial issues with immigration issues, what they forced, basically, to the Mexican government was to change and to make a U-turn, to change 180 degrees what the previous policy had been of open borders. And that had to come to a complete stop. You could say that the strategy, the U.S. strategy worked at a great cost, I should say, for Mexican authorities, not only politically, as I mentioned, because they had to change the policy altogether, but also in terms of resources because President López Obrador created the National Guard, intended to be sort of like a police, military police, originally destined to control violence and cartels, related violence. But then he had to allocate a large part of this, a large number of this, of this National Guard to the southern border, exactly to control this issue. So this has been costly. And I would just say that, as I mentioned before, I think we have succeeded in terms of crisis management, but the fundamentals, the problem of the immigration flows, the growing immigration flows, is not solved at all. So we still have that problem. And I think, and I'm convinced, that after the pandemic, so in the post-COVID-19 scenario, this could even worsen, because due to the economic recession that we are already starting to feel and aggravated by COVID-19, chances are that not only immigration from Central America, but now again, immigration from Mexico, which had been practically reduced to zero, will start to push to the north again. Thank you, Christophe. Voilà, je laisse maintenant la parole à Mathieu Tardis, que beaucoup d'entre vous connaissez. Mathieu, mon collègue au Centre de Migration en Citoyenneté, qui va animer le reste de nos échanges. Merci, Christophe. Et bonjour à tout le monde. Donc, cette deuxième vidéo était vraiment un peu sur la la politique qui a été mise en place aux États-Unis depuis janvier 2019, et du coup, sur leur impact au Mexique, y compris leur impact politique. Et pour comparer ou voir les similitudes ou les différences avec ce qui peut se passer ici en Europe et dans nos relations avec nos pays voisins, que ce soit nord de l'Afrique principalement ou un peu plus bas aussi en Afrique, je vais revenir un peu vers Vincent Kochtel pour voir un peu aussi justement comment s'est mis en place depuis deux, trois ans, cette coopération entre des pays de l'Union européenne, voire l'Union européenne, avec des pays d'Afrique du Nord et des Afriques subsahariennes, notamment le Niger, et quel impact ou quelle évaluation on peut avoir de ces coopérations ? La coopération ne commence pas, mais se cristallise au moment du sommet de Malte et le plan d'action conjoint de la Vallette, qui vise à rééquilibrer le dialogue entre l'Union européenne et la plupart des pays de l'Union africaine. Le dialogue porte sur cinq piliers, tant la migration légale que la protection des réfugiés que le combat contre les trafiquants. Le problème, c'est qu'un fonds fiduciaire est créé pour structurer un petit peu cette coopération renaissante entre les pays européens et les pays africains sur les questions de la gestion migratoire au sens très large. L'idée de base n'est pas mauvaise, les cinq piliers sont assez équilibrés s'ils sont financés en même temps et d'une même manière. Ce qu'on a vu, malheureusement, après trois ans, c'est que beaucoup de financements portent sur le retour des personnes en situation irrégulière, sur la gestion des frontières et très peu sur les causes profondes des mouvements, qu'ils soient migratoires, qu'ils soient liés à des violations des droits de l'Homme ou des guerres dans les pays d'origine. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. L'Europe va avoir l'occasion, au cours de la fin de l'année 2020, afin de revoir ça. D'abord, il y a la négociation des accords de Cotonou, qui sont très importantes pour les deux blocs. Il y a aussi cette nouvelle politique européenne avec l'Afrique, qui doit être finalisée. Donc, il y a un certain nombre d'étapes à ne pas manquer pour l'Europe, mais aussi pour les pays africains. On l'a vu pendant la période de la pandémie en Afrique. Si l'impact du virus a été assez léger en termes de santé publique, l'impact en termes socio-économiques est profond et durable, provoque des mouvements mixtes vers l'Afrique du Nord, mais aussi vers le Sud. Il ne faut pas oublier les mouvements vers le Sud, tout en gardant à l'esprit que tout le monde va aller en Europe. Il y a des mouvements profonds et durables vers le Nord, mais 85 % des réfugiés, c'est la même chose pour les migrants, trouvent protection ou trouvent du travail dans les pays limitrophes. Ils n'ont pas l'intention d'aller ailleurs. Ceci étant, on ne sait pas ce que cette crise du Covid va modifier en termes de mobilité, au niveau individuel, au niveau communautaire, au niveau des familles. Certains n'ont plus le ressort et la résilience de rester là où ils sont, et vont aller chercher ailleurs un futur meilleur ou une meilleure protection, en fonction des raisons pour lesquelles les gens quittent leur pays d'origine. Et là, tous les scénarios sont ouverts, parce qu'on avait pensé avant que les gens sont trop pauvres pour aller trop loin. On voit que l'industrie des trafiquants s'adapte beaucoup plus rapidement que les politiques des États à des nouvelles offres et une nouvelle demande. Et la nouvelle demande est moins fortunée. La diaspora en Europe, de ces communautés migrantes et réfugiées, n'est pas à même de financer les mouvements comme elle l'était avant. Donc, l'offre s'adapte et de nouvelles routes sont ouvertes. On l'a vu récemment avec l'arrivée de bateaux partant d'Afrique du Nord, arrivant au Portugal, des bateaux qui partent du Sahara occidental, qui vont vers les îles Canaries. Tout ça, c'est nouveau. Donc, on ne s'attend pas forcément à des mouvements massifs vers l'Europe, mais on s'attend certainement à des mouvements plus substantiels vers l'Afrique du Nord. Et les pays d'Afrique du Nord doivent sortir de cette idée qu'ils ne sont que des pays de transit. Depuis au moins dix ans, les pays d'Afrique du Nord sont des pays de destination à part entière, tant pour des migrants que pour des réfugiés. Ce sont des pays qui ont tous signé, ratifié toutes les conventions internationales en matière de protection de réfugiés. Aucun, à ce jour, n'a traduit ses engagements internationaux en législation interne. Et là, pendant cette période de la pandémie, on a vu des flancs entiers de politiques qui manquaient, parce que les migrants et les réfugiés n'étaient pas inclus. Ça a provoqué des problèmes de santé supplémentaires, des problèmes d'exclusion, des gens qui ont été expulsés de leur hébergement, des gens qui n'avaient pas accès aux soins de santé, des gens qui n'avaient pas de documentation, des enfants nés dans ces pays-là sans identité. Un jour, il va falloir régler ça. Alors, la manière dont l'Union européenne va approcher ça va être très, très délicat, parce que certains sont tentés par ce mythe de l'externalisation, transférer leurs responsabilités à d'autres. Non, ce n'est pas la manière dont il faut approcher le partenariat avec les pays d'Afrique du Nord. Il faut les convaincre que c'est dans leur intérêt même de mieux gérer la migration et l'asile, mais aussi de travailler entre eux et les pays d'origine en amont sur des solutions durables. Parce qu'on a des grandes crises quand même sur le continent africain sur lesquelles il n'y a aucune solution. Alors qu'on s'est battu en Europe pour 400 personnes à débarquer à Malte pendant plus de cinq semaines, 228 000 personnes étaient déplacées au Burkina Faso pendant la même période. Donc, quand on parle de crises qui sont gérables et de celles qui ne le sont beaucoup moins, il faut garder un petit peu le sens des réalités. Merci beaucoup. Je pense qu'on va aborder ça aussi à la troisième partie. Dans la troisième vidéo, il y a aussi des éléments sur la question de la politique migratoire d'immigration du Mexique qui sont posées par Véronica, mais peut-être très rapidement Véronica. Je pense qu'on va aussi leur dire par rapport finalement au sentiment que pourrait avoir un pays qui, entre guillemets, peut-être subit une politique de leurs voisins du Nord. Donc, pour le cas du Mexique, c'est la politique des États-Unis. Comment finalement un pays comme le Mexique, un pays de frontières, peut réagir face à leurs grands voisins ? Ça, c'est la question qu'on se pose ici. Et je dois dire que c'est un problème, ce n'est pas nouveau. Comme je disais à la vidéo, on a dû gérer des flux migratoires et on a vécu avec ça par des centaines d'années par récemment. Mais maintenant, c'est vrai que la situation politique, même la situation électorale, parce qu'on parlait des élections aux États-Unis en 2016, mais on est maintenant à nouveau dans un scénario électoral. C'est-à-dire, on est à nouveau, le Mexique, les questions migratoires, dans le slogan de campagne pour la réélection du président américain ou pour l'élection présidentielle en novembre. Alors, c'est très difficile de pouvoir gérer ou arriver à une solution commune quand on a ces distractions politiques. Et c'est très fort pour le Mexiqué. On arrive même à un cercle visuel parce que si la politique de Remain in Mexico, qu'on a déjà expérimenté plus d'un an, les résultats qu'on a montrés, c'est très difficile parce qu'on n'a même pas eu le temps de gérer la question de sécurité ici à Mexico. Alors, quand les immigrants sont retournés à attendre leur pétition d'asile dans le territoire mexicain, c'est vraiment pénible parce que la question de la violence et de l'insécurité liée à la violence des bandes criminelles, de trafic de personnes et on n'est pas arrivés à contrôler. C'est l'année la plus violente déjà et c'est vraiment étonnant parce que chaque jour et chaque mois, on dit que c'est le plus violent quand on enregistre, c'est le jour le plus violent, le week-end le plus violent, même en pandémie, en situation de pandémie où on espérait que les gens soient plus confinés. Et bon, ça n'a pas marché et la violence continue à monter. Alors, c'est très difficile de gérer une situation comme ça et avec la pression augmentée, la pression politique augmentée à propos des élections aux États-Unis. Merci. Et juste une toute petite question aussi. On avait évoqué dans les échanges qu'on a eus pour ces vidéos aussi, comment le rôle du Mexique vis-à-vis de ses voisins d'Amérique centrale, qui a essayé aussi d'avoir une approche d'aide. Est-ce que vous pouvez le préciser un petit peu à nos éditeurs ? C'est aussi important de montrer que le Mexique a essayé. Oui, bien sûr. C'est-à-dire l'objectif de cette transférence monétaire pour les pays de l'Amérique centrale, le triangle nord. L'objectif, c'était bien, c'est-à-dire d'aider à améliorer les raisons et les causes d'origine de la migration, c'est-à-dire les conditions économiques, sociales. Mais on ne peut pas faire ça s'il n'y a pas un grand accord. Par exemple, on a fait des transférences de 30 millions de pesos, c'est-à-dire un peu plus d'un million de dollars, un million et demi de dollars à chaque pays de ce triangle nord. mais on n'a pas mis de responsabilité, de questions de responsabilité attachées à ces transférences. Alors, on a perdu la trace de si cet argent est vraiment destiné aux projets productifs d'emploi ou d'amélioration. Et ça prend beaucoup de temps aussi. Les États-Unis, par contre, ils ont mis des ressources, mais juste humanitaires à propos de la pandémie. Mais ils ont accepté le plan mexicain, mais ils n'ont pas mis l'argent qui était originalement, du point de vue de l'autorité mexicaine, accordé. Ce n'est pas arrivé et je pense que ça ne va pas arriver beaucoup plus que de l'aide humanitaire à propos de la pandémie. Ils ont mis 22 millions de dollars environ pour ces pays du triangle nord. Alors, comme je disais à la vidéo, les causes profondes de la migration restent toujours les mêmes et maintenant peut-être aggravées par la pandémie et le Covid. D'accord. Merci. Clara, dans la vidéo, on parle surtout de cette politique du « Remain in Mexico », le « Migrant Migration Protocol », mais il y a eu aussi d'autres politiques qui ont été mises en place après, et notamment des coopérations avec des pays tiers. donc nous, on appellerait dans notre langage européen des accords de pays tiers sûrs, « The First Safe Country », et puis surtout, quelle politique a été mis en place par l'administration fédérale américaine pendant le Covid à la frontière avec le Mexique ? Oui, durant la pandémie, la frontière a changé complètement. La politique de retour immédiat a été l'option de l'administration de Trump. Et ça, 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 c'est... ça, 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 ça ne, ça, ça, ça ! My name is very… It's very early here, so I'm going to switch to English. But that has meant a massive number of immediate returns, including of unaccompanied children, both to Mexico, but also to Central America. The complete closure of the border to Central America brought to any asylum seekers. And in some ways, perhaps this was the justification was to protect people from infection in border jails. But the justification doesn't take into account the fact that there are many other ways to manage the risk of an infection while also providing fair due process for asylum seekers. And so it looks very much like the Trump administration has taken the pandemic as an excuse to fulfill its goal that we talked about during the video, which it's had since the very beginning to close the border completely. And I wonder once the, you know, once this phase of the pandemic is over, we may see, as Veronica has said, a difference in the mix of people who are moving because of the economic recession. I think we may also see a mix of people who are moving for reasons, for fear-related reasons, in part because the response to the pandemic, including in Central America in particular, you know, has increased the kinds of abuses that people may face. And that may actually drive them to move just as much as the economic factors are now driving people to move. So I think we might see a number of different ways in which this mixed flow changes. But one of those ways could certainly be a drastic increase in the number of asylum seekers. Thank you very much. ículo classsoninga investing from national in Europe. Well two tiers des pays européens, pendant la pandémie, on réussi à gérer leurs frontières en laissant la possibilité d'accès à leur territoire aux gens qui demandaient l'asile. On oublie de le dit, maintenant et, en imposant des quarantaine temporaires, des certificates de santé ou un screening médical. Maintenant, il est évident que la distanciation sociale et d'autres restrictions en matière de liberté de mouvement n'ont pas permis à un certain nombre de gens de déposer leur demande d'asile. Et ne pas déposer une demande d'asile, ça veut dire n'avoir aucune documentation. N'avoir aucune documentation, ça veut dire avoir accès à aucune assistance ni à aucun soin de santé publique. Donc, un certain nombre d'États ont réussi à mettre en place, et là encore à peu près la deux tiers des États européens ont mis en place des systèmes d'enregistrement à distance, des systèmes d'entretien à distance, des systèmes de documentation temporaire à distance. Donc, ça, il y a eu une bonne utilisation de l'outil informatique pour permettre à des gens d'accéder à des administrations qui étaient fermées. On espère que ces bonnes pratiques-là vont continuer, mais ne vont pas être utilisées dans le cadre de ces rêves d'externalisation. Il y a des choses qu'on peut faire avec la technologie, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec la technologie. Un certain nombre d'États ont complètement fermé leurs frontières, même aux demandeurs d'asile. Mais ce qui était intéressant de voir, c'était qu'un certain nombre d'États ont redécouvert les avantages et les désavantages des frontières internes, internes à l'espace Schengen. Et beaucoup, en rouvrant ces frontières internes de l'Union européenne, viennent avec beaucoup d'appréhension. Ils ne veulent pas un retour de ces mouvements secondaires irréguliers, parce qu'ils pensent qu'un certain nombre de ces mouvements permettent aux gens de choisir leur lieu de destination et qu'en fin de compte, c'est 4 ou 5 pays au niveau de l'Union européenne qui assurent la principale responsabilité de la gestion de l'asile. Et ça, ce n'est pas non plus normal. Donc, on pense que dans cette phase de négociation entre pays européens, il va y avoir des ajustements. On ne va pas tout jeter à la poubelle. Il faut un État responsable de l'examen de la demande d'asile. Avant la convention de Dublin, il faut se rappeler que c'était le bazar au niveau européen. Les gens pouvaient demander l'asile dans 20 pays. Ça n'a pas de sens non plus. Donc, on ne peut pas dire que les gens ont le choix nécessairement du pays d'asile où ils veulent demander une demande. Mais un certain nombre de gens ont des attaches particulières par rapport à un certain nombre de pays, que ce soit de la famille, que ce soit linguistique, que ce soit un séjour précédent. Donc, il va falloir un système de répartition qui fonctionne. On n'a pas réussi à se mettre d'accord là-dessus en 2015. J'espère qu'en 2020, on va y arriver. Mais ça va prendre du temps parce que les opinions publiques sont crispées. Et il y a toutes sortes de peurs aussi qui sont véhiculées sur ce que les migrants et les réfugiés apportent avec eux, même si l'Europe a redécouvert pendant cette période de crise ces populations fantômes qu'on sait qui existent, parce que sinon, on n'achèterait pas les tomates au prix où on les achète. Et tous ces travailleurs essentiels de l'ombre, on a pris à redécouvrir qu'il y avait un certain nombre de personnes qu'on a besoin d'intégrer dans nos sociétés parce qu'on en a besoin et qu'il faut le faire, qu'il faut bien le faire. Et que pour certains, ça sera oui à une certaine forme de régularisation. Et pour d'autres, non, il faudra continuer une politique de retour qui fonctionne. Merci. Je précise pour nos amis d'Amérique du Nord que l'une des principales sources de tensions en Europe sur les questions d'asile et d'immigration est justement cette répartition des demandeurs d'asile et des réfugiés sur nos territoires européens, l'Union européenne. Et c'est vrai que ces deux derniers mois ont soulevé des nouvelles questions sur les travailleurs essentiels et sur les travailleurs sans papier qui ont été importants pendant la pandémie. J'accueille surtout M. Juan Fernando López Aguirre du Parlement européen qui est député européen et président de la Commission des libertés civiles et des affaires intérieures de justice du Parlement européen. La Commission qui suit les questions d'asile et d'immigration au sein du Parlement européen. M. le député, déjà, merci beaucoup de se rejoindre à nous. Je vais tout de suite vous donner très brièvement la parole et puis après on va passer sur une troisième vidéo qui permettra justement de poser un peu les perspectives qui ont été évoquées, notamment par Vincent, sur les enjeux en Europe, les enjeux politiques, les enjeux réglementaires. Européens. Peut-être juste à titre préliminaire pour vous donner un tout petit peu la parole avant ce film. On a beaucoup parlé, c'est vrai, pour la question européenne, de la question de la Méditerranée centrale qui relève du périmètre de Vincent Kochet. Mais il y a aussi un enjeu, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants aussi en Méditerranée orientale, en Grèce et puis bien sûr aussi en Espagne. Donc peut-être juste pour faire un très rapide point sur les différents enjeux qui sont peut-être aussi différents dans chacun de ces points d'entrée dans l'Union européenne. Bon après-midi. D'abord, M. Kochetel, je suis ravi de l'opportunité de partager avec vous cet entretien. Je sais toujours que j'ai l'opportunité d'ajouter des valeurs. Bien sûr, il s'agit d'un entretien avec des experts et des personnalités qui se sont dévoués à l'analyse de la situation de la migration et de l'asile. Du point de vue de la comparaison entre la perspective américaine et l'approche américaine, l'approche américaine des États-Unis et l'approche qui prévolera et prédomine dans la scène européenne, ce que je peux ajouter, c'est mon point de vue politique parce que je suis un homme politique et je suis en représentant la citoyenneté européenne qui a élu le Parlement européen. Et au-delà de ça, je représente aussi le point de vue majoritaire de la Commission de l'Ivée. Je suis le président de la Commission de la liberté publique et je suis aussi sur les affaires de l'intérieur qui s'écoute des migrations et de l'asile. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est facile l'exercice de déplorer la politique de l'administration Trump à l'égard de la migration et de l'asile. Que c'est une politique restrictive, obsédée avec les expulsions, c'est un point de vue de réjettement et de prévalence négative à l'égard de la contribution que les migrants ont fait dans l'histoire des États-Unis, même aux présents des États-Unis et bien sûr à l'égard des engagements des États-Unis avec les droits internationaux d'asile. Ça serait un exercice très facile. Mais ça serait, à mon avis, un exercice déviant qui risque à nous confondre à l'égard de la comparaison avec la situation à l'Union européenne. Parce que la situation à l'Union européenne, ce n'est pas tout à fait satisfaisant. Ce n'est pas une situation acceptable. Au contraire, aussi à l'Union européenne, il y a la prévalence de l'égard négatif de la négation de la contribution des migrants et des demandeurs d'asile au développement des potentiels de l'Union européenne. Des points de vue démographiques, des points de vue sociaux, des points de vue économiques et même des points de vue financières par rapport aux contributions des impôts qui peuvent payer les migrants avec son force de travail au soutien des modèles sociaux européens. Je crois que la situation en présent à l'Union européenne est tout à fait inacceptable, particulièrement dans la Méditerranée. particulièrement dans la Méditerranée. On a fait de tout, de la part de la Commission libée et de la part du Parlement européen pour corriger ces bilans, pour évaluer avec des dates et avec un analyse complet les insuffisances et les obsolescences des pièces de législation qui ont été adoptées par le Parlement européen comme législateur européen depuis que les traités de Lisbonne, l'espace de liberté, justice et sécurité et la charte européenne des droits fondamentaux sont entrées en vigueur. Il y a dix ans qu'ils sont en vigueur, mais les mandats sont loin d'être accomplis. Les mandats de la solidarité, les mandats de la confiance mutuelle, les mandats de la responsabilité partagée à l'égard de la politique de migration commune et de la politique d'asile commune. Au Parlement européen, on a fait notre part du travail. On a adopté ce qu'on appelle les paquets migration package, les paquets de migration, y compris des pièces de législation qui avaient pour vous d'ouvrir quelques fenêtres d'opportunités à la migration régulière. Blue cards, seasonal workers, posted workers et même la directive de retour que c'est bien sûr l'obsession prédominante des pensées des conseils. Mais on a aussi adopté les paquets d'asile, asylum package, avec un ensemble de pièces de législation. On a adopté le statut des asylés, les procédures communes, les qualifications, on a adopté les conditions de réception, on a adopté Eurodac, qui penche sur la sécurité, sur le contrôle des identités à l'intérieur de l'espace de libre circulation des personnes, qu'on appelle l'espace Schengen. On a adopté le programme de réinstallation, et le programme de relogement, le programme de relocation. On a adopté aussi le nouveau statut de l'agence et de l'agence européenne d'asile. On a fait des tours pour mettre en ensemble un système européen commun d'asile. Et on a vu que les États membres violent en continuation, violent avec une fréquence insupportable, la législation qui a été établie au cours de la procédure législative pendant le temps de vigueur du traité de Lisbonne et de la Charte des droits fondamentaux, particulièrement par refuse de toute solidarité et de toute responsabilité partagée. Et c'est pour ça que la principale pièce de législation à l'intérieur des paquets d'asile, le règlement de Dublin, est maintenant dans le centre de l'enjeu politique. Complètement bloqué l'adaptation aux exigences de l'actualité des règlements de Dublin. Et à notre avis du Parlement européen, il y aura ce qu'on appelle le New Migration and Asylum Package qui a été un compromis adopté par la commissaire de Johansson s'il n'y a pas un overhauling de Dublin regulations. Il n'y a pas un renouvellement plutôt complet des règlements de Dublin. Et c'est en fait face à la nécessité d'établir solidarité et responsabilité partagée. Un dernier mot sur la situation des mineurs et des personnes vulnérables et particulièrement des hotspots dans les frontières vulnérables de l'Union européenne. C'est partout la Grèce, la Malta, l'Italie, l'Espagne, même aux Canaries qui plongent de la manque de solidarité. Et la situation est spécialement insoutenable depuis la crise, après la crise de la COVID-19. Alors, je crois que le moment est venu pour faire pas seulement l'autocritique, mais aussi faire toutes les séances possibles en vue du nouveau pacte d'asilement et de migration qui a été promis par la commissaire Johansson pour assurer que la réponse sera à l'auteur des droits européens, des droits humanitaires, y compris le safe disembarkment et search and rescue framework. Un cadre européen pour le search and rescue de ceux qui risquent de perdre la vie sur la Marse méditerranée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais vous redonner la parole après, justement, sur le pacte et l'avenir après la troisième vidéo, justement, qui pose du côté américain un peu des questions aussi très politique et aussi sur l'avenir également de politique au Mexique. Donc, on va regarder la troisième vidéo. J'invite les conférenciers à se mettre en mute et éteindre leur caméra pendant cette vidéo. Pour ceux qui sont en dehors qui sont en dehors, de l'avenir d'un des États-Unis sous la administration de Trump. Et, en ce qui concerne ton head à pourquoi c'est ça, nous avons un président qui est capable de faire beaucoup de choses dans toutes différentes des zones de politique. C'est que, juste 4 ans ans, nous pensions pas être unthinkable. Et je peux me remercier avec ceux qui sont concernés pour la santé de la démocratie d'américorde. Et believez-moi, je suis concerné par la santé de notre démocratie. Nous avons l'exécutif, et l'exécutif a beaucoup d'autorité et de pouvoir quand c'est de changer les policies. Il y a certaines procédures qui doivent être suivis quand c'est de changer la politique. Et parfois cette administration a suivi ces procédures. Other times, like with the Remain in Mexico policy, it has not. So there's something called the Administrative Procedures Act, which requires the executive and the administrative branch to articulate the regulations for any policy change that it wants to implement. And for the Remain in Mexico policy, it did not do that, which is one of the legal arguments against the Remain in Mexico policy, in addition to all of the other concerns that have been expressed already. On a larger level, one of the things that has developed over the Trump administration is an initial real confidence that the courts were going to save us. The courts were going to save the United States' commitment to these legal norms, to refugee protection, to fair treatment of migrants, to the fair and humane treatment of children even. And there was sort of a clear emphasis among U.S. social movements to support legal challenges and to believe that legal challenges were really going to be the way in which the Trump administration's agenda could be checked. And that idea that courts will save us has now been revealed as wrong in the context of the United States. The courts are no longer going to be able, in my view, going forward to protect those norms for a variety of reasons. One is because the Trump administration, although it's incompetent in many things, one of the things it's been really good at is getting judges through the confirmation process and has basically changed the makeup of the federal court system. It will take a politically brave act to say, these people have been harmed and they all need to be let in now. Because there will be constituencies who will raise hell, honestly, about the idea that you would let in tens of thousands of people, tens of thousands of people all at once. We've taken an Angela Merkel style of bravery to say, no, we're going to do this. And it's not at all clear that Joe Biden has that kind of political bravery because the sort of minimum thing that they, I think, you know, I'm sort of ascribing thoughts and strategies to them, but I think the minimal thing that the Democrats now think that they can do is simply be not Trump. And if they say that they're stopping that program, they're not going to continue the Trump administration policies, then they may have, they may be able to satisfy people who are less engaged and who are looking less closely at what's actually happening. If Joe Biden is elected president and Republicans still control the Senate, then it is less likely that we will see sweeping change, sweeping laws passed in Congress. But I am optimistic and I am confident that those policy changes that have been done by the Trump administration via executive order will be top of mind for a Biden administration to review each one and with a signature, undo them. Because when we think about the power of the executive via an executive order, sometimes all it takes is a sentence, which says something to the effect of all prior executive orders conflicting with this one are hereby rescinded. And so that's where the optimism comes from, because the work isn't too difficult to write out a sentence like that. Any sort of change, change administration is going to have to both stop the Trump administration policies, but also look really carefully at redress and at giving, ensuring that people who have been harmed by the Trump administration policies and also the policies that come before it, have an avenue to remedy there. And that remedy may be being allowed into the US while they go through their asylum proceedings. In the cases of separated families, that remedy may be, you know, a mass program to make sure that everybody is compensated for the emotional or physical harm that that program created. And then maybe a number of other, you know, different creative ideas for how to remedy the kinds of harms that the system is creating. We are very vocal and outspoken about the rights of migrants, particularly the rights of all Mexican migrants in the US. But we have a very, very stiff migration system. So it's not easy at all to come to Mexico and process an asylum petition, for instance, or migration status, resident statuses. It's very hard. So there's sometimes this contrast between what we are sort of demanding for Mexican immigrants abroad, mainly in the US, of course, and what we as a country offer. I think what the COVID-19 crisis and pandemic has shown us is that the international cooperation is necessary more than ever, and that we have to find and common solutions to our common problems, which are not going to stop. And I say that also thinking about Europe and the European Union and what we have in America and Latin America. I think we have to be creative. We have to look for different options, think outside of the box and try to come with more inclusive solutions for everybody, because the problems and the structural problems are not going to be solved anytime soon. And we have to address this issue, particularly immigration, I think with a fresh start and addressing the rights of the orderly and proper immigration, but also the human rights side. And we have to address that. I will give you the word, Mr. Lopez Aguilar. This video, finally, on the situation in the North America, it asks two questions. It asks first a question which is political and finally of democracy, because it is finally that which is revealed by the different politics. And we can also see a parallel with what you said just before this video, in saying that the Commission and the Parliament have done their work between 2015 and 2020. And so the question, today it is a question, it is a question, it is a question, maybe, of the functioning and of the politics in the European Union. And then, the second point that I put this video, it is also the question of the international cooperation, beyond the region, beyond the region, for the challenges which can concern us, directly in our territories, but in the Latin America, there is especially, in this moment, there is a challenge that is much more important, which is the development of the population of the people originally from Venezuela. And there is also some international cooperation, when, finally, countries like the United States are focused on their borders, while the challenges are, finally, much further. So, Mr. Lopez Aguirre, regarding the pact that must be presented these next weeks, maybe these next months, rather, what role can the European Parliament take, also, to make sure that the United States can, today, play their game, play the game, and go towards what the President of the European Commission has announced in December last, a French start, a new start of the political asylum and immigration policies. Your microphone. Wait, we are going to move the microphone. You listen to me now? You listen to me? I said that the European Parliament must perform its role of an alarm in terms of the ambiguous rights and that means the European rights in first place, but also the international rights and the international rights and the international rights of the sea, the security on the sea. and that means that it is the time that the Conseils make sure that this time in which the government of the European Parliament could decide completely and all alone for themselves the politics and the legislation in regards to immigration and asylum, this time is surpassed because because the treaty of Lisbon signifies with clarity that the European Parliament has a role legislator in this region that was once a region of this country. The migration, the asylum, the judicial cooperation, the cooperation in terms of security with the cooperation in its entire agencies of the European Union. and that means in practice that it is not possible at this moment to make sense of the European Parliament the politics or the legislation etc. And the European Parliament has done part of the work. We have legislated, we have done the legislation, we have done the complete package and now, we are ready to adapt, to adjourn the regulations of Dublin but the European Parliament has done the political point that it is necessary to push the regulations of Dublin as a mechanism obligatory of solidarity regarding the reorganization. That is a point. the second thing important thing for us is the European European Obligatory Reinstallation that is the Resettlement Program with the collaboration of the CNUR of the International Agency for the Refugees. The protection of the fundamental rights of asylum which is considered in the European Rights Fundamental Article 18 must be respect. It means that the evaluation must be individual and that the prohibitions of the collective expulsion must be respect. There is also a question of responsibility in the management of influx of asylum seekers and refugees. There is also a discussion about the MFF-related files. that means that the European funds have been designed and adopted by the European Funds to help the members to manage the migration in a way responsible. That means the Asylum Immigration Fund and the Internal Security Fund. There is also a fund of internal security that must be compatible with the respect of the rights fundamental rights. The same thing for the arrangement that we have accorded for the agency Frontex. The agency Frontex must deploy an operational capacity more large than ever. in the past we have strengthened the funding of the Frontex. But in exchange it must also deploy its engagement with respect the rights fundamental rights monitors. Monitoring role of Frontex agency. and all these points to my opinion all these points depend strongly of the political commitment of the government to block the regulations. Of course for that we need a commission ready to play its role as a guardian of the European rights and play its role as honest broker when there is a stalemate. When there is the blockage of the entire legislation the commission can't resign to nothing to do and explain that the situation became too complicated to manage the situation became blocked and and there is nothing to do to do. So, it is not acceptable. It exists that the commission should be better to approach the positions and to put in front a compromise minimum acceptable for the European Parliament. and that I termine for the rights but there is also the rights international human that have been violated by the members too often. For example, the refusal of access to ports safe and safe harbors. There is a violation of the international law. There is a violation of the international law. There is also a violation of the international law. for example, the return forced to migrants to Libya which is not a safe country, safe harbor. So, there is a whole number of rules that must be observed to have hope that these mandates of legislature can move the situation as it is and that is perfectly satisfying in the direction correct that is the direction of these objectives that have been consacred to the fundamental rights of the European citizens. Thank you very much. Varsan, maybe your reaction and then a point on the international cooperation. I mentioned at the end of the video that we talk about the two pactes, the pacte mondial on the immigration that we know a lot on the pacte of Marrakech and the pacte mondial on the refugees. The United States is not the only country to have signed this text. These texts are practically the only on the pacte mondial on the refugees and other countries that the European countries have not signed the pacte mondial on the immigration but the pacte mondial on the refugees on the refugees what instrument what tool that can be for you the HCR in the situation that we know in the Méditerranée central and to try to enforce the cooperation from the two sides of the Méditerranée. Thank you. D'abord il y a un travail de fond sur la stabilisation d'un certain nombre de situations et là il y a besoin de réengagement diplomatique dans certaines situations qui sont aujourd'hui négligées. Quand on regarde par exemple la crise au Sahel on ne peut pas penser qu'une réponse militaire seule permettra de résoudre la situation. Il est évident aussi que pour nous dans la mise en œuvre du PAC sur les réfugiés un certain nombre d'États ont pris des engagements concrets. D'autres ont émis des besoins de support technique de façon à pouvoir avancer sur la mise en œuvre des droits des réfugiés. La logique avant la période de la pandémie était de sortir d'une logique des camps où on garde des réfugiés comme souvent élément non productif de la société dans des camps pendant des années, pendant des générations et avoir une politique d'ouverture des camps mais de soutien aussi aux populations hautes autour des camps. Mais vraiment pour nous l'important c'est d'ouvrir le marché au travail graduellement aux populations réfugiées de façon à ce qu'il y ait beaucoup plus d'opportunités en termes d'intégration quand on sait que beaucoup de réfugiés malheureusement ne voient pas de leur vivant la possibilité de retourner dans leur pays d'origine parce que les crises ne sont pas réglées. Et puis après il faut renforcer les systèmes d'asile partout. Alors c'est pas simplement chez nous mais c'est aussi chez nous mais il faut les renforcer partout et il n'y a pas d'États qui ont moins d'obligations que d'autres. Tous les États sont égaux à ce stade, n'ont pas tous les mêmes capacités, n'ont pas tous les mêmes frontières difficiles à gérer, n'ont pas tous les mêmes voisins difficiles à travailler avec. Mais il faut aider les États à assumer leurs responsabilités et en prenant compte un peu aussi effectivement la dimension sécuritaire parfois pour ces États-là, comprendre que c'est pas facile mais qu'il y a des solutions pour gérer d'une manière sensible sur les questions de protection l'entrée sur le territoire. Beaucoup d'États ont démontré que c'était possible, on a des bonnes pratiques aussi sur le continent africain, il faut s'appuyer sur ces bonnes pratiques, il ne faut rien imposer, il faut simplement avancer dans le dialogue et avancer sur les deux fronts. Il n'y a pas de gestion d'asile sans gestion de la migration parce que s'il n'y a pas une gestion de la migration avec beaucoup plus de possibilités de migration légale, tout le monde demande l'asile. Or ça sert pas à ça un système d'asile. Il faut des canaux complémentaires qui se renforcent les uns les autres et qui soient bien gérés à la source et à l'arrivée. Merci. Pour conclure, donner les mots de conclusion à Clara et Véronica, peut-être aussi pour avoir leur regard à la fois sur la situation en Europe et dans les pays qui nous environnent et puis quelles perspectives aussi sur l'avenir. Il y a bien sûr ces élections aux États-Unis qu'on va tous regarder et puis aussi par rapport en Mexique un peu la question finalement de l'accueil des demandeurs d'asile des réfugiés au Mexique et la coopération sur l'ensemble de l'Amérique latine y compris pour faire face à la question des déplacés du Venezuela. Peut-être recommencer par Clara, si vous aviez peut-être un peu votre perspective, votre regard de personnes travaillant aux États-Unis sur la politique américaine sur nous, les Européens. Bon, il y a, on a beaucoup à apprendre en fait des deux contextes et je remercie beaucoup pour l'opportunité d'apprendre des experts des deux côtés. Aux États-Unis, on ne peut pas penser à l'avenir sans penser aux élections et qu'est-ce qui va passer dans les élections. Mais, je voudrais dire en même temps que même si on a un président Biden, on a beaucoup de travail pour, aux États-Unis, pour s'assurer en politique immigratoire qui accorde avec les droits de l'homme, les droits humains et les droits des réfugiés. Alors, c'est bon qu'on soit connectés pour se changer ces idées et je vous remercie beaucoup. Merci à vous surtout. Merci à vous surtout. Véronica. Oui, c'est une... Je crois que la crise de la pandémie nous offre l'opportunité de faire une révision de tout ça, de toutes ces questions. Ram Emmanuel, qui était le maire de Chicago, qui a dit qu'il ne faut pas perdre une bonne crise. Il ne faut jamais laisser perdre une bonne crise pour faire des changements. Je crois que ça nous appelle à tous. Partout dans le monde, la question en Mexique, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vrai que nous attendons les résultats de l'élection aux États-Unis pour pouvoir, en tout cas, réviser ou avoir une autre approche vers la question de la migration qui était toujours laissée un peu de côté. Les enjeux et les défis sont nombreux. Les défis économiques, politiques sont nombreux. Mais, comme je disais, on doit profiter quand même de cette situation. Et en même temps qu'on attend les résultats, on ne peut pas tout laisser aux résultats de l'élection aux États-Unis. On a beaucoup de travail à faire dans le Mexique, dans le pays, vis-à-vis, surtout, nos capacités, c'est-à-dire de renforcer nos capacités pour accueillir les gens qui vont demander maintenant d'asile chez nous, les réfugiés qui sont chez nous déjà et pour gérer la migration qui, comme nous disons auparavant, qui ne va pas cesser et qui va peut-être augmenter après la pandémie et à cause de la récession économique. Mais, on doit aussi gérer notre travail vers l'Amérique centrale parce que nous jouons ce rôle de pays hispano-américain et en même temps que nous appartenons à l'Amérique du Nord. Pour le Mexique, c'est un bilan difficile à gérer et à réussir des fois. Mais, je crois qu'on doit aussi réviser cette relation avec les pays de l'Amérique centrale. Le but d'un développement durable de la région, c'est le but correct, je crois, c'est une vision correcte, mais ça prend beaucoup de travail et beaucoup de ressources et beaucoup de collaboration. Et, comme je le disais, je crois que l'opportunité que nous avons, c'est de trouver des solutions conjointes aux problèmes communs et je ne vois pas une autre crise de cette magnitude ou une autre opportunité de cette magnitude pour adresser cette question et en collaboration avec nos voisins et avec les institutions aussi. On doit mettre en cause le multilatéralisme et les opportunités que ces institutions mondiales multilatérales donnent à la possibilité de trouver des solutions conjointes. Je finirai par là et en vous remerciant pour l'invitation. Merci. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à Tom K. Wong qui a aussi contribué aux entretiens. Juste un petit mot pour vous dire que j'enverrai aux participants les liens vers les trois vidéos demain, je pense, qui vont être mis en ligne sur le site de l'IFRI. Donc, je l'enverrai à tout le monde. Et puis, en fait, ces entretiens sont beaucoup plus longs que ces trois vidéos et je pense que j'ai parlé avec au moins trois quarts d'heure avec chacun d'entre vous et c'était des entretiens très riches. Donc, prochainement aussi, on mettra l'intégralité de ces entretiens parce qu'il y avait beaucoup plus dans ce que Clara, Véronika et Tom ont pu dire que ces 20 minutes qu'on a pu vous montrer. et puis, du coup, je remercie aussi les bottom-up qui a réalisé ces vidéos pour nous. Je laisse la parole à Christophe pour conclure. Merci Mathieu. Merci aux intervenants et aux participants. Je crois que, d'abord, ce qui frappe dans nos échanges, c'est l'aspect massif de la crise du Covid dont on peut-être ne perçoit pas immédiatement encore toutes les conséquences qui vont durer longtemps, mais le Covid a été à ciel ouvert en laboratoire de fermeture des frontières et on a vu que lorsqu'on ferme les frontières, ça ne se passe pas très bien et que la récession économique qui va suivre est liée précisément à cette fermeture pendant deux mois des frontières mondiales. Du coup, je crois qu'avec le Covid, on doit essayer d'esquisser ce que seront les conséquences en termes de push factors à venir, mais on doit déjà comprendre que la question des politiques migratoires de la politique des frontières ne sont pas une question d'ouverture et de fermeture, mais qu'elle dégage à la fois une technicité très importante, dont on a beaucoup parlé, je crois, de part et d'autre de notre panel, tant dans le contexte nord-américain que dans le contexte européen, technicité d'une politique qui a des effets sur les personnes et bien sûr, quand ça a des effets sur les personnes, ça engage aussi non seulement l'efficacité des dispositifs, mais l'effet sur des individus et sur des familles. Et du coup, avec cette technicité, c'est la question de l'ordre normatif international s'imposant aux États qui se posent, notamment sous le rapport de la question des droits humains. Et je crois qu'on ne peut pas à la fois s'engager dans une relativisation pratique de l'ordre normatif international sur les droits humains, sur les droits fondamentaux internationaux, sur un espace de politique publique, sans voir que le risque est pris pour l'ensemble des communautés humaines, des sociétés humaines et de leurs institutions politiques, dès lors qu'on commence à rentrer dans cette logique. Et puis, ce que Véronica disait à l'instant, qui me paraît très important, c'est que cette technicité et cette importance de l'ordre normatif international des droits fondamentaux, ça se joue dans une complexité géopolitique qui n'est pas simple, tant dans le contexte européen avec les pays de la rive sud, de la Méditerranée et de la situation sur un terrain qui focalise beaucoup l'attention politique des Européens, qui est le terrain du Sahel et de l'Afrique subsaharienne, quand on sait pourtant que les mobilités dans l'espace régional africain sont d'abord africaines avant que d'être connectées sur des flux qui viennent vers l'Europe ou des flux internationaux. Voilà. Donc, cette complexité géopolitique, elle doit être aussi distillée dans nos discussions. Ce qui fait que c'est beaucoup de choses à faire entrer dans le débat démocratique dont tout le monde est d'accord pour dire qu'il est le point de blocage. C'est beaucoup de complexité qui ne passe que très difficilement le filtre du débat démocratique parce qu'on a des œuvres politiques qui ne peuvent pas s'embarrasser de cette complexité, de cette technicité et de cette importance d'un droit international qui s'impose aux souverainetés nationales qui n'existent pas. Et je crois que ce point de blocage sur l'appréhension politique du phénomène migratoire et de ses impacts sur les politiques d'asile, c'est un avenir très sensible, très délicat, que va être le reste de l'année 2020 et le début de l'année 2021. On a beaucoup parlé des élections américaines et de la perspective d'un changement d'administration si les élections ne débouchent pas sur la réélection de Donald Trump. Et même avec un changement d'administration, on a vu que l'effet du changement pourrait être tout à fait mineur sur les quatre années du mandat de Donald Trump et de son administration sur le mandat des politiques migratoires. Du coup, et je crois que ce qui va se jouer aussi dans le contexte européen va être très important avec l'installation et les premiers pas de la nouvelle Commission européenne. Donc, je crois que ce qu'on a fait ce soir, si ce n'est de clarifier les enjeux des politiques migratoires et de frontières de part et d'autre de l'Atlantique, on a au moins souligné à quel point, un, la comparaison entre les deux contextes est très utile et deux, sans doute que l'avenir global de la réussite ou de l'échec de tous les niveaux des politiques migratoires dont on a parlé cet après-midi, le succès ou l'échec seront conditionnés par la capacité des pays du Nord de comprendre et de saisir l'opportunité de travailler de concert sur la base de réalités pragmatiques et de phénomènes empiriques qui sont, encore une fois, complexes, techniques et importants. Donc, sur ces mots, je remercie vraiment tous les intervenants. Je remercie le public qui restait avec nous jusqu'au bout et j'annonce, du coup, qu'on va organiser à la rentrée en septembre pour un prochain webinaire utilisant le même format qui, lui, portera précisément sur ce point de blocage sur l'appréhension politique des réalités complexes et on s'interrogera. Et là, vous voyez que la comparaison avec le continent nord-américain et l'Europe s'impose à nouveau. On s'intéressera aux enjeux de ce qu'on décrit comme le populisme dans les débats sur l'immigration et les politiques migratoires. En attendant, je vous souhaite un bel été et je vous remercie pour ces échanges. À très bientôt et bonne soirée à tous.